Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix, pas le prix. Déjà moi ça commence dès mon adolescence et mon enfance. J'ai eu une maman qui ne touchait que la RSA, qui nous a élevées seule. Donc très vite j'ai connu la valeur de l'argent. Je sais c'est quoi un centime, c'est un centime. Donc j'ai connu très vite l'importance de cet argent et de cette valeur. Et à 19 ans, malheureusement, j'étais aussi devant le juge pour endettement à 19 ans. Parce que je n'habitais plus chez ma mère et je ne pouvais plus payer le loyer parce que je suis tombée malade. Et quand on tombe malade, on perd le travail, le logement, on perd tout. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà. Et donc à 19 ans, ça m'a traumatisée de passer devant le juge pour endettement à 19 ans. Donc bon ça va, j'ai remboursé maintenant ma dette. Donc je n'ai plus de problème avec les dettes. Mais maintenant c'est vrai que j'ai peur de créer une dette. J'ai une angoisse de créer une dette. J'ai peur de repasser devant le juge. Parce que moi, en plus mes parents n'ont pas voulu m'aider. Ils m'ont laissé dans la mouise. Oui, oui, je me suis sentie coupable. Mais après ça va, parce que le juge a été compréhensif. Parce qu'ils savaient que dans deux mois, j'avais mon rappel de la hâche. Que je pouvais payer ma dette. Mais c'est vrai qu'ils étaient compréhensifs. Mais les huissiers, moi c'est les huissiers. Tous les mois que j'avais les huissiers qui me envoyaient des lettres, qui me menaçaient. Qui me menaçaient. J'ai eu peur. Parce qu'en plus j'étais malade. Donc j'étais dans la dépression sévère. Donc j'étais dans le négatif. Ça qui se rajoute. Moi, j'ai... Mais après cet épisode, j'ai fait une tentative de suicide. C'est con. Pour quelqu'un, c'est déjà dur à vivre. Mais pour nous qui est malade, c'est développé chez nous. Donc j'ai fait une tentative de suicide à cause de cette... Et après, moi je ne suis pas suivie par curateur ni par tuteur. Moi, je suis auto-gestionnaire de mon budget. Mais après, comment je suis comptable à la base ? A la base aussi, ça m'aide parce que je partage les charges. Donc je fais un tableau tous les mois avec les différentes charges, avec les montants. Tout est très organisé carré chez moi. C'est comme ça. C'est dans ma personnalité. C'est comme ça. Donc voilà. Et donc en général, il me reste 100 euros pour les extras. Donc ça va. Je vis très bien dans le sud de la France. Mais à la base, je viens de la région parisienne. Et dans la région parisienne, ça ne serait pas pareil. Avec ma hache, je ne pourrais pas vivre comme je vis dans le sud. Parce que les prix ne sont rien à avoir. Donc dans la région parisienne, je n'aurais pas vécu. Mais j'aurais suivi. C'est d'un survie. C'est d'un survie. Parce qu'en vrai, dans une grande ville ou une petite ville, tout dépend des prix. Donc voilà. Et c'est la même somme partout en fait. C'est ça ? Que ce soit en Paris ou ici, on a la même... C'est là, oui. Voilà. La location à du temps décapé, c'est la même pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour les plus grandes villes, c'est un peu plus difficile à vivre que dans des petits villages ou dans des petites villes comme Carcassonne. C'est plus facile. Donc vous avez besoin de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Vous voyez ce que c'est ? C'est là, ce que vous avez, ce qu'il vous reste à vivre. Quand une fois que vous avez payé, toutes vos charges, etc. J'ai des besoins secondaires, ce qu'on va vous répondre. Donc voilà, j'ai des besoins secondaires. Donc souvent, je vais au cinéma. Voilà. Aussi des besoins primaires comme m'habiller. Donc voilà. Mais voilà, ça dépend des mois. Ça dépend des mois. Des fois, il y a des factures, c'est imprévu. Je ne peux pas faire des extras. Et puis il y a des mois, je peux le faire. Donc j'en profite. Vous sentez que vous êtes très limitée par rapport aux extras, par rapport au plaisir de vous acheter quelque chose, de faire des projets ? Non, parce que j'ai toujours marché comme ça. C'est que si je ne l'ai pas le mois-ci, je l'aurai dans deux mois ou dans trois mois. J'économise et je le verrai dans trois mois. Donc vous géreriez bien votre frustration ? Voilà. Oui, parce que depuis que je suis petite, j'ai appris à gérer comme ça avec ma mère, qui ne touchait que la RSA. Et donc elle nous a appris, si tu ne l'as pas ce mois-ci, tu l'auras dans deux ou trois mois, mais tu l'auras. Mais voilà, sois patiente pour l'avoir. Et aussi, j'ai la valeur de l'argent, c'est que je travaille beaucoup. Parce que pour moi, c'est très important de travailler. Voilà, je travaille beaucoup et c'est très important de travailler et d'avoir ses propres ressources. Ses propres ressources. Parce que c'est bien la hache, ça m'aide en attendant de me reconstruire, comme je vous parlais de ma reconstruction. Mais je suis un peu frustrée parce que je suis aidée par l'État. Moi, j'aimerais bien avoir mes propres besoins, mes propres ressources pour financer mes trucs. Et par exemple, le permis, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le permis, je l'ai fait autofinancer moi-même. J'ai travaillé pour me financer mon permis. Et ça, c'est une fierté. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de recevoir une aide de l'État ? Pourquoi vous seriez gênée de ça ? Ce n'est pas normal que l'on soit solidaires ? Si ! Alors, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, le regard des gens n'a pas encore changé. Les mœurs n'ont pas encore changé, malheureusement, dans la société actuelle. Je suis aussi désolée, mais c'est la réalité. Donc, voilà, souvent, on est lié à l'aide de l'État, on est lié à cas social. Malheureusement, c'est la vérité. C'est comme ça. C'est la réalité. Et voilà. Mais moi, j'ai toujours dit... Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'ai fait un stage à la MDPH. J'ai toujours dit à la MDPH, la AH, je ne crache pas dessus parce que ça m'aide en attendant de ma reconstruction. Mais je n'ai pas envie d'avoir à vie. Moi, j'ai envie d'avoir mes sous à moi et acheter plus tard une voiture, être locataire ou propriétaire plus tard. Ça, c'est un rêve. Donc, pour ça, il faut travailler. Oui. Et on peut travailler quand on est handicapé. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est ce que je disais. Il faut que ce soit plus accessible à l'emploi et un peu plus de sensibilisation liée à nos entreprises et au handicap. Parce que malheureusement, il y a encore de la discrimination. Et il n'y a pas longtemps, j'ai déjà connu... Il n'y a pas longtemps, on a tous connu de la discrimination à l'emploi. Vous avez beaucoup connu de la discrimination ? Non, parce que moi, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas de tabou avec mon handicap. J'en parle facilement. Et je explique et je rassure les gens. Donc, moi, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais j'ai connu, oui, une fois, une discrimination dans un haut fonctionnaire dans l'autre. Donc, voilà. En comptez-moi. Ah ! Il n'y a pas de l'édition. Maintenant, il ne travaille plus. Mais je ne dirai pas son nom parce que je garde l'anonymat et je respecte ce monsieur. Ce monsieur était intéressé par mon parcours atypique. Et donc, il voulait que je développe le service civique parce que j'ai fait un service civique aussi d'étant jeune. Donc, il voulait que je développe le service civique dans le département et tout ça. Il était très intéressé. C'est la DDCSPP. Et donc, voilà. Il était très intéressé par mon candidature. Et quand j'ai dit que je suis travailleur handicapé, tout à coup, son discours a changé. Oui. Malheureusement, c'est la réalité. Il y a des discriminations. Oui, travail, travail et emploi. Oui, et lié à la rémunération. Oui, oui, je fais la différence entre bénévolat aussi comme travail. Voilà. Est-ce que le travail qui n'est pas obligatoirement rémunéré, comme le bénévolat, vous donne, vous avez l'impression que vous donnez autant de satisfaction, entre guillemets, je vais dire, de reconnaissance, d'estime de vous, qu'un travail rémunéré ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ça passe par l'argent ? Non, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, je donne autant que... J'en parlais une fois avec des animatrices, que de toute façon, que ce soit payé ou pas payé, que ce soit stage ou, voilà, bénévole stage ou emploi, je donne la même qualité de travail. Donc, je donne le... Voilà. Donc, je donne à tout le monde le meilleur que je puisse donner. Donc, voilà. Et au contraire, moi, le bénévolat, ça m'apporte beaucoup et ça m'ouvre beaucoup de portes pour la suite. Et donc, voilà. Ah, ça vous efface ? Voilà. Moi, je suis contente de parler avec vous. Moi aussi. Parce que c'est ça, c'est transmettre des messages positifs. Et comme je vous ai dit, moi, je voulais travailler au départ dans l'intérêt social pour faire bouger les choses. Après, c'est une vocation en moi. J'adore aider les autres. J'adore... Voilà, c'est une vocation en moi. Mais aussi, je voulais faire bouger les... Je voulais faire bouger les mentalités dans l'intérêt social. et prouver qu'on peut travailler avec un handicapé égale à une personne, entre guillemets, normale. Donc, voilà. Ordinaire. Voilà, ordinaire. Ordinaire. Oda, Oda. Comme vous dites, les journalistes. Oda. Oda, j'irai bien, moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, oui, oui, je voulais prouver qu'une personne handicapée et une personne normale, nous sommes à égalité pour les tâches. Sauf que nous, on doit nous adapter. Par exemple, ils ont adapté mes heures. Au lieu de travailler 35 heures, je ne peux travailler que 25 heures. Mais la stagiaire... Euh, la tutrice, pardon, s'est rendue compte que je donnais plus de boulot en très peu de temps que des gens, des stagiaires ou d'autres personnes qui ont travaillé 35 heures. Donc, la comparaison, des fois, travailler moins, mais pour avoir une meilleure qualité, c'est mieux que travailler plus et donner une mauvaise qualité de travail. Donc, voilà. Ils ont fait la comparaison et donc, voilà. Donc, voilà. Et par rapport... Et aussi, c'était enrichissant parce que... Oui, je vais vous raconter. C'est très enrichissant parce que, par contre, ils m'ont comparé avec les autres stagiaires. Mais ce que je vais expliquer, c'est que la maturité, chez moi, j'ai dû grandir plus vite que mon âge. Donc, on ne peut pas comparer les stagiaires qui ont 21 ans, 22 ans et moi qui a 27, 28 maintenant. Je vais avoir 28. On ne peut pas comparer parce qu'on a deux parcours différents, atypiques, deux passés différents. Et par contre, ils ont aimé de travailler avec une personne handicapée parce que j'avais le regard d'une future professionnelle de santé, mais aussi le regard d'une personne handicapée. Et ma maturité a aidé à faire du travail que, normalement, je ne devais pas le faire. Voilà. Normalement, je ne devais pas faire du travail. Il y a certaines tâches que je ne devais pas faire, mais comme ils ont vu que j'étais mûre, on a exploité encore un peu plus et ça m'a... J'ai appris tellement. Il n'y a pas longtemps, je vais en parler avec ma tutrice parce que je la vois bientôt aussi encore pour finir mes écrits. Et je lui disais à ma tutrice, ce que je me suis régalée, c'était de parler avec les gens en langue des signes. Voilà. Parce qu'avec le j'aime, nous avons quelqu'un qui est malentendante et on apprend à parler avec langue des signes. Et ce que le j'aime m'a appris, moi, j'ai réutilisé avec eux la MDPH. Donc, j'ai pu dialoguer un petit peu avec quelqu'un. Et ça, pour moi, c'était la plus belle récompense de dialoguer avec ces gens-là. Et ces gens-là, ils ne me jugeaient pas parce que... Et je ne jugeais pas, ils ne me jugeaient pas. Et ça, je me sentais plus à l'aise avec les gens handicapés. Quand je faisais les interventions ou les manifestations, qu'avec les employés. Parce que les employés, même s'il y en a certains, ils sont handicapés, il y en a plein qui ne sont pas handicapés. Et malheureusement, à la MDPH, j'ai eu des préjugés, des clichés. Il y a eu des... Alors, je me demande pourquoi ces personnes travaillent à la MDPH. Ces personnes. Je me demande pourquoi travaillent à la MDPH, pourquoi travaillent dans l'intersocial, s'ils ont des préjugés contre le handicap. Je me suis toujours posé la question et je me pose encore la question. Oui, oui. Voilà. On la pose alors. Voilà. On la pose à tout le monde. Merci. De rien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.